Le conseil scientifique qui épaule le gouvernement dans la crise sanitaire juge extrêmement probable une augmentation de la circulation du coronavirus à l'automne. Nous n'en avons donc pas fini avec ce coronavirus, la situation en Guyane qui est d'ailleurs jugée très préoccupante par le ministère de la Santé. Le virus qui circule activement, Matignon envisage donc un reconfinement, plus de 2500 cas confirmés et près d'une centaine de patients hospitalisés. La propagation du virus connaît une brusque accélération dans ce département d'Outre-mer depuis dix jours. Pic épidémique attendu dans un mois, ce qui inquiète forcément les élus sur place. Maube et Kerr-Granier. L'hypothèse d'un reconfinement de la Guyane devra être réexaminée. Voici ce qu'annonçait le gouvernement dimanche et depuis rien ne s'améliore. Le sénateur de Guyane, Antoine Caram, était sur RMC ce matin. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 2500 cas, 500% d'augmentation au cours des quinze derniers jours avec huit décès et plusieurs dizaines de personnes en réanimation. Et la circulation du virus est particulièrement active en Guyane. Une personne malade en contamine en moyenne plus de deux autres. Pour le sénateur, le gouvernement n'a pas su gérer les spécificités de ce territoire. On a sous-évalué la situation, on nous a confinés lorsqu'il ne fallait pas le faire, on nous a déconfinés le 11 mai alors que le pic était en train de se préparer à arriver. Il y a eu des incohérences et puis aujourd'hui maintenant nous le payons très cher. Pour faire face à cette situation, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrive aujourd'hui à Cayenne. Une mission express au cours de laquelle elle installera un comité de gestion de crise. Demain, la ministre pourrait annoncer le reconfinement de la Guyane. Les sports et le retour au travail...